Quand on réfléchit les droits de l'enfant, et spécialement la parole de l'enfant, on peut souvent s'interroger sur les risques d'instrumentalisation de cette parole de l'enfant. Pour rappel, la parole de l'enfant est une notion de droit, puisque le droit au respect de la parole de l'enfant est consacré à l'article 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, et dans la Constitution, en deux volets. La parole de l'enfant doit être entendue, donc on doit toujours entendre l'opinion de l'enfant. Dans toute décision qui le concerne, l'opinion de l'enfant doit être entendue, et elle doit être prise en considération à la lumière de sa maturité, de son discernement et de son âge. C'est véritablement primordial, et de plus en plus, les organes de protection invitent à respecter ces deux droits-là, qui sont donc consacrés à l'article 12 de la Convention et dans la Constitution. Mais certains experts et acteurs s'interrogent sur les risques d'instrumentalisation de la parole de l'enfant, qui est un risque réel, c'est évident. Cependant, il est important de tout mettre en place pour pallier ces risques-là. L'observation générale numéro 12 du Comité des droits de l'enfant fixe toute une série de balises pour éviter cette instrumentalisation de la parole de l'enfant et qu'elle soit respectueuse des droits de l'enfant. Donc déjà, pour éviter cette instrumentalisation, il convient de se référer à ce document et de mettre en place ces différentes balises en vue d'éviter toute instrumentalisation de la parole de l'enfant. Alors si après, quand un professionnel discute avec un enfant, il a le sentiment que ce n'est pas sa parole à lui, mais que c'est la parole d'un autre, qu'il a été quelque part instrumentalisé pour pouvoir porter le message d'un autre, il est évident que c'est un problème et que la parole doit être prise en considération à la lumière de ce risque d'instrumentalisation. Cependant, et là-dessus, moi je suis vraiment extrêmement attentive, on ne doit jamais violer les droits de l'enfant en vue de respecter les droits de l'enfant. C'est-à-dire que si un enfant a été instrumentalisé et que sa parole est biaisée parce qu'elle porte les messages d'un autre, il y a eu une violation de ses droits. Mais si on répond à cette violation en disant « alors je ne t'entends pas puisque ta parole est instrumentalisée », on répond par une autre violation de droit puisque le droit à la parole de l'enfant est un droit fondamental. Alors il va falloir prendre en compte cette parole à la lumière de cette instrumentalisation suspectée, à les creuser derrière, essayer de comprendre pour essayer d'arriver à une parole authentique. Mais ne jamais délégitimer la parole, ne jamais ne plus entendre un enfant, chercher à comprendre ce qui est vraiment exprimé, chercher à comprendre ce qu'il y aurait derrière cette instrumentalisation et prendre en considération la parole de l'enfant. Ne jamais priver un enfant de ses droits pour protéger ses droits. Ça, c'est une vision qui est, selon moi, paternaliste et qui est à éviter à tout prix parce qu'alors, elle prive l'enfant de tout, statut de sujet de droit, il redevient objet de droit, voire invisibilisé, et c'est à éviter à tout prix. Merci. 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 Merci.